Moi je suis délégué du personnel de l'Opéra National de Bordeaux, délégué CGT. Je suis musicien à l'orchestre depuis 1981. Ça fait un petit moment. Depuis ce temps-là, nous défendons au sein de notre syndicat auquel j'appartiens avec lui, le SAM CGT 33, nous défendons un service public de la culture, de qualité. Ça a commencé par une lutte sans précédent avec le concert d'Émile à Paris qui a rassemblé tous les orchestres permanents pour défendre le service public de la culture. Aujourd'hui, on va dire en 2014, on est toujours en lutte. Pourquoi ? Parce que la culture est en danger. Cette affiche date des manifestations de 2003 où nous étions déjà dans la rue, aux côtés des intermittents, nous permanents salariés de l'Opéra de Bordeaux. Pourquoi nous sommes aujourd'hui en lutte ? Parce que sans les intermittents, l'Opéra de Bordeaux ne peut pas fonctionner. Il faut savoir que sur une production comme il y aura eu en ce moment, dont Quichotte, un ballet classique, cette production, il y a plus de 140 personnes qui travaillent, dont une centaine d'intermittents. Il faut le savoir, il faut l'intégrer. Sans les intermittents, l'Opéra ne peut pas fonctionner. C'est pourquoi nous avons eu un soutien sans précédent de notre direction. Donc c'est un fait sans précédent, effectivement. Il faut rappeler aussi que la CGC, syndicat des cadres, n'est pas signataire de l'accord unéthique qui vient d'être validé par le ministre du Travail, François Rennes-Savin. Nous avions donc déposé, nous, un préavis de grève pour aujourd'hui, 26 juin, date de journée nationale d'action pour obtenir le retrait de cet agrément. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ...